Peu d'informations. Essayons de voir quand même avec Roger Ferland, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça. Salut, Roger. Allô, Jean-François. Bon, c'est à toutes les allures d'un drame familial. Ah, vraiment, Jeff. En tout cas, assurément, une personne qui s'est désorganisée avec des proches ou sa famille immédiate, on va le savoir un petit peu plus plus tard. Puis là, une scène de... On a une opportunité quand tu as une personne qui est arrêtée encore sur les lieux, par contre. Tu vas être capable de poser quelques questions à cette personne-là. Ça, c'est un élément. Mais une scène de crime extrêmement complexe à analyser, à préserver le périmètre pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Possiblement, Jean-François, qui vont faire comme on fait en ce moment-ci au Québec. On fait déplacer le laboratoire de sciences judiciaires sur place pour faire une meilleure analyse de tous les éléments, pour vraiment comprendre. Même si la personne te donne peu d'éléments, tu es capable de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce périmètre-là. Mais extrêmement triste. Puis difficile pour les policiers et les proches de tout ce monde-là alentour de vivre encore une scène comme ça. Oui. Tu parlais d'une scène particulièrement compliquée. Effectivement, quand on parle de six victimes, c'est possiblement à plusieurs endroits différents à l'intérieur de la résidence. Donc, c'est une scène sur laquelle les policiers vont pouvoir rester à un 24-36 heures peut-être. Facilement. Facilement dans les circonstances parce que tu te dois de comprendre. Peut-être que ça va être simple à voir, mais de comprendre de quelle façon il a procédé. Puis essayer de voir aussi. On veut toujours, dans le fait, prévenir un demain. Éviter ça. Fait que tu essaies de comprendre qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou comment ça peut se faire. Au départ, tu dois analyser vraiment, comme on dit souvent, laisser parler cette scène-là. Regarder qu'est-ce qu'on peut analyser, prélever, dans quel ordre ça s'est fait. C'est macabre comme façon de voir ça, mais c'est vraiment ça si on veut arriver à éviter ça, Jeff. On le rappelle donc, un suspect détenu par les policiers d'Ottawa. Là, est-ce qu'il va répondre aux questions? Est-ce qu'il va se livrer? Les prochaines heures, il va être en interrogatoire. Mais est-ce qu'on va réussir à en tirer quelque chose? Exactement. Là, tu poses une autre excellente question. Cette personne-là va sûrement devoir recevoir des soins un petit peu au départ. Mais après ça, on veut le traduire devant les tribunaux dans un plus bref délai. Alors, vois-tu, comme là, ça a été arrêté hier en soirée, tard, les 24 heures roulent contre nous. Fait qu'il va devoir comparaître d'ici la fin de la journée. Mais est-ce que maintenant, son état mental le permet? Ça, c'est ce qui va être une question importante que les médecins vont se prononcer avant nous. Puis on va décider. Mais en ce moment, il y a des équipes, beaucoup d'équipes qui doivent être sur place. Des équipes avec les voisinages, des équipes policières avec cette personne-là qui a été arrêtée. Et des équipes terrain en ce moment sur place pour essayer de comprendre. Et peut-être d'autres perquisitions additionnelles si on a besoin d'aller voir ailleurs, dépendamment quel lien cette personne-là aurait pu faire, que ce soit des recherches Internet ou quoi que ce soit. Mais on va essayer d'en savoir beaucoup plus, cette personne-là, la personne qui a été arrêtée. En tout cas, au moment où on se parle, Roger, il y a plusieurs équipes d'enquêteurs qui sont sur ce cas-là. Certains vont faire des témoins. Certains vont faire la scène. Les enquêteurs vont être affectés à différents aspects de ce gros dossier de meurtre. Exactement. Et pour plusieurs heures, comme tu l'as bien dit tantôt. Bon, bien, Roger, on va suivre les développements dans cette enquête-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée à vous, Jeff.